Bonjour à tous, bienvenue sur Zap TV, votre source d'actualité croustillante du monde des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire qui secoue le monde de la télévision française, Stéphane Plaza, accusée d'avoir cassé la main d'une ex-compagne. Les témoignages fusent, les rebondissements s'enchaînent, et nous allons faire le point sur cette affaire qui défraie la chronique. C'est une histoire qui a commencé avec le courage de trois femmes, qui ont pris la parole pour accuser Stéphane Plaza de violences conjugales. Depuis, l'animateur de M6 clame son innocence, dénonçant un complot orchestré contre lui. Son avocate, maître Hélène Plumet, nous livre la version des faits de son client, révélant que celui-ci a déposé plainte pour harcèlement et cyberharcèlement à l'encontre des femmes en question. Pourtant, l'enquête interne menée par M6 n'a révélé aucun acte de violence physique ou morale, aucun harcèlement, selon la chaîne. Les témoignages s'affrontent, et même l'ami proche de Stéphane Plaza, Karine Lemarchand, crie au complot. Une ancienne compagne va à contre-courant en affirmant n'avoir jamais été victime de violences de la part de l'animateur. Mediapart avait publié une photo des blessures d'une des plaignantes, avec des détails poignants sur l'incident. Maître Hélène Plumet revient sur cet événement sur le plateau de TPMP, plaidant que c'était un accident, expliquant que Stéphane Plaza est atteint de dyspraxie, un trouble neurologique affectant sa coordination motrice. L'avocate souligne que l'incident a eu lieu lors d'une dispute, où Stéphane Plaza aurait voulu sortir, attrapant la main de sa compagne sans réaliser la force employée. Elle insiste sur le fait que Stéphane Plaza s'est excusé, montrant des échanges de SMS publiés par Mediapart. L'enquête se poursuit, et nous vous invitons à rester informés en vous abonnant à notre chaîne Zap TV. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et ne manquez aucune mise à jour sur cette affaire et bien d'autres du monde des célébrités. Merci de nous rejoindre, et à très bientôt pour de nouvelles révélations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !